Moi, c'est décidé, je tombe plus. Et pourquoi ? Je suis heureuse, il faut le mettre, moi ça m'interesse pas non plus. Oui, ben justement, mets-le. Oui papa, il est con. Oui, sauf qu'il a raison. Mets-le. Oui maman. Je suis d'accord avec Faustine, ça sert à rien. En plus on voit pas nos beaux visages, enfin, surtout le mien. Oui, mais on voit tes yeux. Non, parce que t'as des beaux yeux, donc... T'es en train de me draguer là ? Ça se pourrait, oui. Et c'est mort ? Non, enfin, je t'ai juste dit que t'avais des beaux yeux. Mais arrête Oscar ! Non mais t'es en train de rentrer dans l'intimité de sa sphère privée là. Et en français ? Son intimité. Non, attendez là, j'ai juste dit, elle a des beaux yeux. Par contre, tu le dis ça encore une fois, je porte plainte. Ah ouais ? Et c'est quoi l'intitulé ? Euh, le truc privé de la sphère là. Non, la sphère privée. L'intimité de sa sphère privée. T'avais tout ça toi ? Bon, ok, je retire ce que j'ai dit. Faustine, tes yeux sont moches. Quoi ? T'as dit quoi là ? Bah, puisqu'on a pas le droit de dire qu'elle a des beaux yeux, bah ils sont moches. Carrément, les insultes. On va pas en rester là Oscar. Tu peux pas savoir le mal que ça me fait ce que tu viens de dire là. Bon. Euh, Axel ? Euh, là tu débrouilles hein, moi je m'emmêle pas. Excuse-toi, tout de suite. Est-ce que j'ai encore le droit de pas trouver qu'elle a des beaux yeux ? Redis ça encore une fois, c'est le procès. Tu n'as pas des beaux yeux. Je vais sortir avec toi, c'est pour ça qu'il est méchant. C'est très moche d'attaquer une femme sur son physique. Ah, parce que vous le faites pas vous avec les hommes ? Nous ? Bah ça va faire. C'est pas notre genre. Non mais à quel moment tu nous as entendu parler comme ça ? Non mais Axel, là quand même... Bah oui Oscar. Ah. À quel moment tu les as entendu parler comme ça ? Ah ah ah. Ah ok. Il y a une caméra cachée. Si tu savais comme je te l'étais, c'est ça. Ah mais t'inquiète pas, il va le savoir. Ouais, je vois ce que tu vas dire. Il y a combien de filles à Cartoon à peu près ? 65 sur 80 personnes. Bon, Faustine, je m'excuse. Bah voilà. Ah non non, c'est trop facile ça. Euh Lila, t'en mêle pas ? Si parce que Faustine c'est ma copine. En fait pas trop quand même. Et je la défends. Ouais, c'est notre copine. Donc, on est solidaires. Bah oui Oscar, tu vas trop loin. Eh bien Axel. Il faut qu'on soit solidaires contre la bêtise. Oui c'est bien. Enfin bon, est-ce que c'est sincère ? T'es d'une hypocrisie Axel, c'est... Non mais t'en prends pas Axel non plus hein. C'est très lâche. Bon, vous savez quoi ? Vous commencez à me gonfler tous les quatre. Ouais, gonfler, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Non mais en fait, vous trouvez pas qu'il n'arrive pas à croire aussi ? Ah oui, gonfler, d'accord. T'as un petit problème en ce moment ? Alors ça, ça on va se retrouver devant les tribunaux. Oui, sauf que pour aller devant des tribunaux, il faut des témoins, Oscar. Et, est-ce que tu en vois là ? Bon bah elle, non. Faut que t'arrêtes avec ton agressivité là, c'est pas elle, c'est Faustine. Ouais, ok, Lila, c'est même pas la peine. Lina ? Va mourir Oscar. Bon, mon dernier espoir. Très bien. Je sais plus quoi dire Faustine, t'as des beaux yeux, t'en as pas des beaux, est-ce que t'en as déjà ? Ah ouais, donc carrément on t'insulte les aveugles. Mais tu t'arrêtes jamais en fait. Ouais, vous savez quoi, je vais plus rien dire. Puis ça vous fera des vacances. Donc les gens qui sont muets, bah ça nous fait des vacances. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je vais aller prendre l'air. On passe à la caisse. Mais comment tu fais ? J'suis trop forte, je l'avais dit. Et c'est combien le pari là ? 5 euros par personne, allez on paye, allez. Pourquoi moi c'était 2,50 de ton côté ? Mais tu lis devant tout le monde là, c'est pas bon. Ah ouais d'accord, vous êtes complices tous les deux là. Vite fait. Ouais, donc toi t'es vraiment la traite quoi. À la caisse. C'est bon Axel, mais nerveux. C'est bon. C'est bon. C'est bon.